Connaître l'algorithme d'Instagram pour y être plus vu, ça vous tente ? Bonjour à tous, je suis Pascale Béga, Community Manager Freelance. Je vous livre ici un extrait d'un de mes live Facebook où je parle de l'algorithme d'Instagram, ce qui fait que vous êtes vu, bien vu ou moins bien vu, sur le fil d'actualité d'Instagram. Mais oui, puisque vous le savez depuis quelque temps, nos publications sur le fil d'actualité, sur le news fil d'Instagram, ne sont plus dans l'ordre chronologique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit notre viralité baisser de manière importante. Enfin, c'est à ça que j'attribue la baisse de viralité de mes publications sur mon fil d'Instagram. Et cet algorithme, Instagram nous en a révélé quelques arcanes il y a quelques temps. Je n'ai pas été étonnée de ce qui était annoncé dans l'algorithme, parce que vous allez voir que ce n'est pas très éloigné de l'ancien algorithme Facebook. Donc, la première question que je me pose, c'est quid de ce nouvel algorithme ? Et que va-t-il devenir dans l'avenir ? Est-ce qu'il a les mêmes perspectives d'avenir que l'algorithme de Facebook ? Moi, je me pose la question. Enfin, on a un peu de temps quand même avant que ça arrive. Donc, allez-y, faites de l'Instagram organique pendant qu'on peut encore le faire. Dans l'annonce que fait Instagram de son algorithme, il fait une promesse. Il dit, en fait, la promesse qu'on fait, c'est de vous montrer moins de contenu, mais qu'il soit plus intéressant et mieux ciblé. Alors, est-ce que vous pensez que dans votre fil Instagram, vous voyez moins de contenu ? Est-ce qu'il est plus intéressant et mieux ciblé ? Sachant que, par ailleurs, ils ont dit que vous pourriez voir tous les contenus, c'est-à-dire qu'on ne vous cache rien. Donc, en voir moins, je ne suis pas sûre. Mieux ciblé et plus intéressant, c'est à voir. Alors, en tout cas, pour nous, entreprises, dont l'objectif est d'être vu un maximum par nos prospects, comment on fait avec cet algorithme Instagram ? Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans l'algorithme Instagram, mais il y en a trois principaux et trois secondaires qui ont été annoncés par Instagram. Les facteurs principaux, c'est interest, donc l'intérêt du sujet, l'intérêt du contenu que vous posez, analysé par l'intelligence artificielle d'Instagram, en fonction des centres d'intérêt de vos followers. Donc, vous voyez que ce n'est déjà pas l'abonné qui dit « ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas ». C'est en fonction de ce qu'a analysé l'intelligence artificielle d'Instagram que l'on détermine ce qui est intéressant ou pas en termes de contenu. Mais on ne parle pas que du contenu en termes d'intérêt. On parle aussi, je pousse mes notes qui font du bruit, on parle aussi de l'intérêt en termes de forme. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez, par exemple, regarder plutôt des vidéos sur Instagram ou plutôt des photos ? Je ne sais pas comment ça marche en termes de stories. Je pense qu'il y a un algorithme aussi qui régit les stories. En tout cas, c'est ce que moi, j'analyse en regardant mon fil d'actu sur Instagram. Mais je n'en ai pas la certitude. En tout cas, ça n'a pas été annoncé en tant que tel, je crois, par Instagram. Alors, donc, on a « interest », l'intérêt. On a « recency », donc l'ancienneté de votre publication. Plus votre publication est récente, plus elle va être montrée. Et on sait, ça, ce n'est pas nouveau, que les publications qui sont bien vues dans la première heure, elles sont plus montrées que les publications qui sont mal vues dans la première heure. Moi, je sais déterminer dans les dix premières minutes si ma publication, elle va être beaucoup vue ou pas beaucoup vue. On le voit très, très vite avec l'habitude. Et ça, en tous les cas, depuis que moi, je suis sur Instagram. Alors, je ne suis pas sur Instagram depuis dix ans. D'ailleurs, il n'y a personne qui est sur Instagram depuis dix ans. Mais on sait bien ça. Donc, « interest, recency, relationship ». Donc, la manière dont vous êtes en relation, en proximité avec vos fans, dont vous interagissez avec eux, dont ils interagissent avec eux, avec vous, pardon. Et aussi, la manière dont vous, la fréquence à laquelle vous êtes identifié dans des publications, les commentaires qui sont faits sur vos publications ou que vous faites, vous, sur les publications d'autres personnes ou de stories d'autres personnes. D'où l'intérêt de commenter aussi des stories pour favoriser l'algorithme des marques que vous souhaitez suivre. Au hasard, faites-le sur Pascal Béga. Si vous ne savez pas où vous entraînez, ça marchera bien. Donc, voilà les trois facteurs principaux de l'algorithme d'Instagram. L'intérêt, l'ancienneté, l'intérêt en termes de contenu et en termes de forme pour vos fans de votre publication. L'ancienneté de votre publication et la manière dont vous êtes en proximité avec vos fans. Ça veut dire que pour moi, mais je l'ai toujours dit, il ne suffit pas de publier sur les réseaux sociaux. Il faut interagir avec les gens. Et interagir avec les gens, c'est être généreux, c'est parler comme on le fait dans la vraie vie. Et puis, c'est aussi vous créer des ambassadeurs. N'oubliez pas ces fans précieux, ces fans qui vous chouchoutent et qui partagent vos publications souvent. Donc, je vous ai dit les trois principaux facteurs de l'algorithme. Il y en a trois secondaires. Il y a la fréquence à laquelle vous ouvrez votre Instagram. Plus vous ouvrez votre Instagram, plus Instagram va montrer vos publications. Et après, on me dira qu'ils ne cherchent pas à ce que vous veniez tous les jours sur Instagram. OK. Il y a le nombre de personnes que vous suivez sur Instagram qui jouent et il y a l'usage que vous faites d'Instagram. Donc, plus vous utilisez Instagram, plus on va favoriser vos publications. C'est du donnant-donnant. Alors, comment on fait avec ça pour pouvoir essayer de déjouer l'algorithme d'Instagram ? Enfin, le déjouer autant qu'on peut parce que c'est quand même pas évident de le déjouer. Il y a quelques astuces. La première, c'est faites du contenu qui plaît. C'est basique, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Plus vous faites du contenu qui plaît, plus vous faites du contenu intéressant, plus vous faites du contenu à valeur pour vos fans, mieux vous serez favorisé. Mais vous allez me dire, elle est gentille, Pascal. Et puis, oui, effectivement, je suis gentille en vous disant ça. C'est le cas sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité, mais il est possible dans Instagram de demander une notification sur les publications des gens auxquels vous êtes abonné. Est-ce que vous connaissez cette fonctionnalité ? Je vais vous montrer comment elle fonctionne si vous ne la connaissez pas. Parce qu'invitez vos fans à utiliser cette fonctionnalité pour s'abonner systématiquement à vos publications. C'est une manière d'augmenter votre viralité et de travailler l'algorithme. Alors, je vous invite à le faire, évidemment, au hasard, sur un compte Instagram que j'ai trouvé par hasard ce matin, à savoir celui de Pascal Béga. Je me demande bien qui est cette nana. Il faut aller sur le compte. Enfin, vous cherchez dans vos abonnements. Vous allez sur le profil de la personne. Et là, vous cliquez sur les trois petits points, ici en haut. Et après, vous arrivez ici, sur cet écran, où vous pouvez, vous voyez en bas, du coup, je ne peux plus trop vous montrer, activer les notifications de publication, activer les notifications de story. Donc, ça, c'est une manière de déjouer un petit peu, de favoriser, je vais dire plutôt comme ça, ou de jouer, allez, soyons joueurs, avec l'algorithme d'Instagram. Voilà, c'était un extrait de ce live. Vous pouvez voir le live dans son intégralité sur ma page Facebook, avec l'arrobase Pascal Béga. Je vous mets ça juste en dessous. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez plus d'informations sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada